Coucou, bienvenue pour un nouveau vlogmas. Aujourd'hui on est jeudi 30 novembre et comme je vous avais dit on a passé une super journée hier tous les trois. Il faisait hyper beau à Annecy, il faisait très froid mais il faisait très très beau. Donc on allait faire une belle balade, on a un peu avancé les cadeaux de Noël, on a fait un petit tour à la bibliothèque, on a bu un café en ville et ouais c'était trop bien. Pour ceux qui ont suivi nos aventures entrepreneuriales, Quentin a monté son entreprise en février dernier donc on travaille tous les deux à notre compte maintenant. Il est consultant en direction financière et il arrive de temps en temps à se libérer une journée et hier était une journée off autant pour lui que pour moi donc c'est vraiment trop bien quand ça se goupille comme ça. Et aujourd'hui on est tous les deux à la maison aussi mais là pour le coup on a bien du travail tous les deux. Moi j'ai enregistré un épisode de podcast ce matin qui sera sorti du coup au moment où vous regarderez cette vidéo. Oui forcément il sera sorti, c'est un épisode qui s'intitule On ne peut pas être amis si, épisode complètement inspiré par le podcast d'Anna contre soirée. Elle avait fait un épisode sur ce thème là donc je lui ai emprunté l'idée et j'ai fait la même chose et j'ai adoré l'enregistrer, c'était hyper sympa. Et puis sinon, comme on atteste ces cartons, je suis en train de faire du tri sur Vinted, j'ai fini la garde-robe d'Inès et puis pour moi je me débarrasse de quelques manteaux que j'aime bien mais que je porte pas assez et qui me prennent énormément de place. Je vous apprends rien mais les manteaux dans un placard c'est quand même assez imposant, on n'a pas non plus une place incommensurable à la maison donc je préfère faire du tri chaque saison. Il y a notamment deux manteaux que j'ai bien portés et l'autre un peu moins donc je m'en sépare un peu à regret parce que si j'avais vraiment de la place je les aurais tous gardés mais voilà comme tout le monde je n'ai qu'un corps donc je ne peux porter qu'un seul manteau par jour donc c'est pas non plus nécessaire d'en avoir dix même si la saison froide par ici est assez longue. Voilà pour ce matin et ce midi du coup on va se faire un restaurant amoureux avec Quentin, Inès mange chez mes parents on va essayer de bousculer un peu nos habitudes plutôt que de manger tous les deux en un quart d'heure à la maison on va sortir et on va aller au salon français qui est un restaurant, enfin ils ont déjà une adresse à Annecy dans le centre ils en ont ouvert une deuxième à côté des galeries Lafayette, ça fait déjà un petit moment qu'ils sont installés là mais on n'y est encore jamais allé donc on va aller y faire un tour et puis comme ça je montrerai la boutique Uniqlo à Quentin aussi parce qu'il ne la connaît pas, si je peux trouver une petite idée cadeau en plus comme ça pour Noël on ne sait pas ou des beautés. Donc voilà je vous emmène avec nous. Nous voilà en route, il pleut encore allez je vais lui faire découvrir. Bon alors verdict ? Ah puis c'est tout bien rangé, c'est parfait. Et nous voilà arrivés au salon français. Alors menu. Ah les coquillettes savoyardent. Truffes noires et beaufort. Allo, 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 allo. Moi je vais prendre les coquillettes qui me faisaient bien envie dans le menu et Quentin le plat du jour qui est un bœuf bourguignon avec de la polenta. Fausse alerte Quentin a pris le saumon en croûte de pistache, c'est bien ça ? Polenta, moi les coquillettes, suppléments mozza stracciatella et jambon. Ouh là là, c'est immense ça. Je ne sais pas si vous voyez le petit dôme que ça fait. Ah non, c'est de l'orzo. Ah pardon. Polenta c'était avec le... Je suis complètement défasée. On est de retour du resto. Écoutez, c'était délicieux. Alors budget, j'ai trouvé un peu cher. Mais comme je le dis souvent, qu'est-ce qui est bon marché à Annecy ces derniers temps ? Pas grand chose. Mais les portions étaient extrêmement généreuses. Donc on sait aussi pourquoi on paye cher. Très bonne matière première. L'accueil incroyable. Et regardez-moi ça. J'ai mis trois manteaux en vente sur Vintel. Les trois sont vendus. Mais vous êtes fabuleuses. Je vais faire un tour au relais colis. Mais qu'est-ce que c'est satisfaisant. Je mets en vente, ça part tout de suite. Je suis trop contente. Ça va faire trois heureuses. Et moi ça va me faire un peu de place dans mes placards. Donc trop trop bien. Et la raison pour laquelle, entre autres, je vends autant de manteaux, c'est que je viens de m'acheter cette petite merveille que vous m'avez vu porter au début de ce blog masse. En fait, j'avais une parka super dry que j'aimais beaucoup. Ça faisait trois ou quatre ans que je l'avais. Kaki. Vraiment géniale. Autant en termes de confort que de look, de chaleur. C'était vraiment parfait. Mais elle avait un extérieur en coton. Ce qui fait que quand il neige ou quand il pleut, je suis mouillée. Enfin, l'eau ne finissait pas forcément par s'infiltrer jusqu'à la doublure parce que c'était beaucoup. Mais la parka devenait lourde parce que gorgée d'eau. Je le savais quand je l'avais acheté. Je l'avais bien vu. Mais je dois avouer qu'à l'usage, ce n'est pas parfait pour la région dans laquelle j'habite. Et du coup, j'ai repéré celle-ci de chez Promod. Je suis allée l'acheter hier. Du coup, avec Quentin et Inès. Comme ça, ils m'ont donné leur avis. Quentin m'a dit que ça ressemble quand même vachement à tout ce que tu as. Alors, je cherchais vraiment une parka kaki qui aille avec tout, qui ne coûte pas trop cher. Alors, elle coûte 99 euros, ce qui est une somme, mais pour un vrai beau manteau qui tient très chaud avec de belles finitions. Vous voyez, le tissu est vraiment... Je pense que quand on la regarde, on imagine qu'elle coûte plus cher. Elle est toute fourrée à l'intérieur. Le reste, c'est matelassé comme ça, donc ça tient bien chaud. Je l'ai portée là tout à l'heure. Je n'ai vraiment pas eu froid. Bon, elle n'est pas fourrée jusqu'au bout des manches, mais vous voyez la capuche, la fausse fourrure ici. Enfin, j'en suis très contente. Je vous mettrai un lien si elle est toujours dispo. C'est globalement un modèle qui est reconduit chaque année, alors pas toujours avec exactement les mêmes détails, mais je la trouve bien faite et je suis vraiment très contente de mon achat. Donc, je rempile sur une nouvelle parka kaki. Moi, ça fait vraiment partie de mes vêtements, des indispensables de mon dressing, au même titre que la marinière. Vous voyez, c'est vraiment un truc que je ne conçois pas d'avancer dans la vie sans marinière. La parka kaki, moi, c'est vraiment un gros, gros basique de ma garde-robe, donc je suis trop contente de mon achat. Vous voyez, elle est belle, cette parka. Elle a des belles petites finitions. Franchement, elle est sympa. Les enfants, ça grandit, on le sait, et on passe par plein d'étapes qui nous foutent un méga coup de vieux. Vous savez ce que c'est, moi, l'étape qui me fout un coup de vieux ? C'est qu'Inès n'a plus besoin de petits cintres, comme ça, pour mettre son manteau, ses deux manteaux dans le placard. On utilise juste des cintres adultes parce qu'en fait, les épaules sont bien assez larges et à la rigueur, même ça, ça tombe un peu sur les épaules. Et je ne sais pas pourquoi, mais ça me fout une claque. Et en parlant de cintres, j'en ai déjà parlé de ce sujet, mais ces cintres-là, alors on les trouve un peu partout, chez Sosereine Graine, probablement chez Action. Moi, je les avais achetés sur Amazon. Ils sont en velours. Ils ont la très bonne qualité d'être fins, donc ils ne prennent pas trop de place dans le placard quand on n'a pas des espaces surdimensionnés. Les vêtements ne glissent pas dessus. Si vous mettez une petite robe à bretelles, il y a juste le petit creux qui va bien pour que la bretelle reste. Et le velours permet d'être un peu agrippant et du coup, rien ne dégringole. Voilà, c'est un de mes meilleurs achats. J'ai juste fait l'erreur d'acheter un lot de gris et un lot de noir, ce qui fait que les couleurs ne sont pas coordonnées. Je me déteste pour ça, mais je crois que ça, c'est un petit peu mon côté maniaque. Ça, c'est vraiment l'investissement du siècle. Jusque-là, je pensais qu'on pouvait toujours s'en sortir avec des cintres. Enfin, moi, je demandais des cintres à la caisse des magasins, vous savez. Donc, tous des pariés, je m'en fichais un peu. Mais en fait, les gros cintres pour les manteaux, ils prennent énormément de place. C'est le petit achat qui fait toute la différence. Je vous mettrai un lien sous la vidéo si ça peut vous intéresser. La valise d'Inès est en cours de conception. Il ne manque plus grand-chose à part les doudous demain matin, puisque ce week-end, elle va dormir chez ma belle-maman pour deux nuits. En fait, on va chez des amis à côté de Lyon. C'est l'un des témoins de mariage de Quentin. Et donc, Inès devait bien sûr venir avec nous. Et finalement, ma belle-maman a proposé qu'elle vienne pour découvrir son calendrier de l'Avent. Chaque année, elle lui fait un super calendrier de l'Avent qu'elle concocte elle-même. Et je crois qu'Inès était trop séduite par l'idée de découvrir tout ça. Donc, elle arrive chez eux le vendredi, donc après l'école, et on ira la rechercher dimanche, en début d'après-midi, sur la route du retour. Moi, ça va me faire bizarre d'être sans elle pendant deux nuits, mais je sais qu'elle va passer un bon moment. Et puis, les amis chez qui on va n'ont pas d'enfant, donc peut-être que le week-end aurait été un peu long pour elle. Bon, quoique, elle trouve toujours à s'amuser. Et puis, on l'a inclue dans pas mal de jeux et tout ça. Mais voilà, ça sera peut-être mieux pour elle aussi qu'elle puisse profiter de son week-end différemment. Me voilà en cuisine pour le dîner de ce soir. Je me suis mise en pyjama, je suis déjà démaquillée. J'en avais marre de mes vêtements, donc me voilà en tenue détente. Ça, c'est du poulet aux champignons à la crème. Il reste une petite portion, donc ça sera pour Inès ce soir. Et puis, nous, on va faire les restes. Il reste la fin du cake à la fetaille au petit pois. Il nous reste du jambon, de la salade, du coleslaw et encore d'autres petites choses. Donc, on va finir un peu tout ce qui est entamé pour éviter de faire du gâchis. Et au four pour Inès, je peux arrêter de toute façon. Ce sont, j'espère que je ne vais pas trop te buer. Ce sont, vous savez, les petites pommes de terre en forme de sourire. J'en achète pour elle. Et puis, on se retrouve à toujours en manger. Bon, là, j'en ai fait que pour elle. Mais c'est vraiment le truc. Vous vous dites, ah, c'est sympa pour les enfants. Et puis, en fait, parfois, on les mange aussi parce qu'en fait, c'est hyper bon. Mais ce soir, ce sera officiellement pour elle. Et puis, nous, avec Quentin, on se faisait une joie de regarder complément d'enquête ce soir sur France 2 sur Cyril Hanouna, qui est un personnage qu'on n'aime pas. Et on était assez curieux de voir ce que l'émission, qui est quand même réputée pour être assez agressive, pouvait dire à son sujet. Et en fait, ça passe à 23h. Je me demande s'ils n'ont peut-être pas eu l'autorisation de passer un truc aussi scandaleux en prime time. Peut-être que c'est pour ça que c'est si tard. Du coup, ce n'est pas très grave. On regardera demain. Mais on n'a pas la foi de rester éveillé jusqu'à 23h. Après, ça ne finit pas très tard. Ça dure un tout petit peu plus d'une heure. Mais on regardera ça en replay demain parce qu'on est quand même curieux de... Enfin, on se doute bien des images qui vont être montrées de cet horrible personnage. Mais on est curieux de voir ce que Élise Lucet et son équipe ont trouvé comme info croustillante à son sujet. Je ne suis pas très télé, moi. Je ne regarde pas beaucoup. En fait, je n'allume jamais la télé par hasard. Je l'allume parce qu'il y a un programme qui me plaît. Contrairement à certaines personnes qui l'allument et qui se laissent un peu guider par les chaînes. Et j'avoue que dernièrement, j'ai fait de belles découvertes, notamment sur tout le groupe France TV. Des belles enquêtes, des beaux reportages, des beaux documentaires. Ça me change un peu de Netflix et compagnie. Et je suis en train de reprendre tout doucement goût à la télé. Voilà pour la réflexion du soir. Mais en fait, il faudrait peut-être que je sois quand même un peu plus ouverte d'esprit. Et que j'envisage davantage de regarder ce qui se passe à la télé. Mais ce qui est sûr, c'est que je serai devant Miss France d'ici une petite quinzaine de jours. Parce qu'en 35 ans d'existence sur cette planète, je n'ai jamais loupé une édition. Enfin, peut-être les 5-6 premières années de ma vie. Mais ensuite, j'ai même déplacé des rendez-vous, des soirées pour pouvoir être devant mon écran. Ce qui est l'un de mes plus gros paradoxes. Je suis féministe. Je suis complètement révoltée par l'idée qu'une femme soit sélectionnée sur des critères physiques. Alors vous allez me dire oui, on les fait parler, etc. Mais je ne peux pas m'empêcher de regarder cette émission. Malgré le fait qu'elle aille à l'encontre de tous mes principes. Voilà, je ne peux pas expliquer. Je sais bien qu'on est nombreux, nombreuses à être comme ça. Mais voilà, je regarde l'émission dans cet accoutrement-là. En me permettant de critiquer des femmes absolument splendides, intelligentes qui passent à l'écran. Ça ne met en avant absolument aucune diversité au niveau des corps. C'est absolument pas inclusif. Vraiment, c'est une catastrophe pour la femme, les femmes en général. Mais je ne peux pas m'empêcher d'être fascinée par ce programme télé. Donc voilà, je serai à nouveau devant Miss France cette année. C'est ma plus grosse contradiction, je crois, parmi tout ce que je fais, ce que je dis, ce que je vois. Voilà pour ce vlogmas. Je crois qu'il n'a pas duré très longtemps. Mais écoutez, vous allez en avoir 24 au total. Donc c'est peut-être pas plus mal comme ça. Je vous invite à participer pour tenter de remporter la Nérolibox qui est en jeu. Comme d'habitude, toutes les conditions de participation sous la vidéo. Je vous laisse participer tous les jours à votre guise. Je vous embrasse et je vous dis à demain.